il y en a déjà plein il dit delphine gaetane isabelle mathilde bonjour débora françoise françoise après trois ans avec moi t'es connaissant t'es contente de faire la connaissance de sandro c'est bien cool coucou france nida pascal coucou l'étincelle coucou l'orat il est en pleine préparation loulou nico salut nico maïwène coucou maïwène sabine je fais l'assistante aujourd'hui je fais la secrétaire je fais sa secrétaire en fait c'est vrai une coucou carol marie coucou marie anne catherine coucou baby coucou sophie de salari et lise good morning ce fille joséphine audrey ah bah les loulous vous êtes nombreux il a du succès le petit sandro il a du succès coucou myriam manolita coucou joséphine amélie alicia coucou alicia catherine francine jeanne coucou jeanne jeanne martine coucou martine patricia carreau de paris michel barbara oh ça va trop vite violaine juliette laetitia élodie coucou les amis suzanne marie véronique voilà bon le chef me dit on va il reste deux minutes ah oui il reste deux minutes oui oui et en plus catherine vient de m'envoyer un message pour dire qu'il n'arrivait pas à ce qu'il n'y avait pas de réseau catherine descend dans la cave et va pédaler marie véronique caroline bérangère laurence coucou les amis ah alicia anna est intriguée par ma voix cool bah oui elle m'a entendu une partie de la grossesse quand même et là quand même quelques fois dans les corpos notes donc c'est marrant coucou anna carine sophie coucou sophie anne gaël myriam coucou myriam je t'ai déjà vu tout à l'heure non carol jean carl ah jean carl coucou jean carl ouais boula coucou salut les belges celine de lille maintenant je te reconnais quand je vois boula ah ça c'est céline coucou zazazen anne brigitte une autre anne en piste pour ma troisième séance c'est cool ça les amis coucou cécile nadège géraldine lucile ah non c'est cécile contact ah oui d'accord ok géraldine luc coucou luc écouais faut venir à mes cours aussi hein coucou nadia alexandra laurence carol et méline ah mais vous êtes vachement nombreux c'est cool anne coucou anne agathe catherine de puricard il ya plus place chez nous les gars c'est fermé maintenant il ya plus place dans le salon coucou carine c'est la science avec les enfants cool sabrina bonjour sandro et carine mon fils de deux ans et moi c'est cool nadia dominique coucou recoucou d'homme julie aline bonjour à vous deux ça fait bizarre de revoir sandro après autant d'années oui la vie frida salut frida anne lionel et amina salut les amis ça va trop vite l'eau l'air parle pour moi avec mon mari et bébé cool frida melissa coucou melissa bah oui c'est samedi donc la plus facile au niveau de tes horaires xavier thomas marianne bon les loulous on va commencer brigitte on va commencer vous êtes où vous êtes nombreux purée quoi bon bah c'est bien je m'en doutais de toute façon je le savais bon les amis je vous laisse en de bonne compagnie avec sandro mon chéri et le chien et je vous souhaite une excellente pratique de yoga et surtout prenez soin de vous je vous embrasse bien fort à demain pour moi tu restes exprimé le chien reste avec toi tu reprends allez viens mon loulou papa il veut pas que toi ta musique fait attention quatre fois ok bonjour à tout le monde j'espère que vous allez bien et que le confinement n'est pas trop inconfortable pour vous je vais peut-être baisser un peu la musique pour être sûr que vous m'entendez je sais pas avoir de feedback direct sans bonne idée je vois pas les commentaires au loin donc voilà on va faire une petite pratique de yoga ici ensemble pour se reconnecter un petit peu à soi dans ces moments qui sont qui sont assez durs pour le moment vu que on peut pas se voir on peut pas pratiquer ensemble donc on va prendre un peu de temps pour le faire quand même ensemble ici de manière indirecte mais c'est le principal c'est qu'on puisse pratiquer et se faire du bien alors on va commencer tout d'abord par prendre une bonne position de départ vous n'êtes pas obligé de prendre une position en tailleur on commence souvent dans les cours de yoga en tailleur pourtant il y a beaucoup de personnes qui ne peuvent pas s'asseoir en tailleur correctement ou alors qui le font mais qui sont vachement inconfortables à la posture alors vous avez le choix soit si vous savez faire le tailleur correctement vous le faites votre tailleur correctement avec une petite hauteur des couvertures, des coussins histoire de surhiver l'assise et que votre bassin se place bien qu'est ce que ça veut dire bien placer le bassin c'est que vous ne soyez pas en rétroversion avec le dos tassé que le bassin puisse basculer légèrement l'intellection pas aller complètement sur le dos cambré mais pour avoir un dos équilibré, neutre et bien étiré si vous ne savez pas vous asseoir en tailleur vous pouvez vous asseoir en hauteur aussi mais avec les jambes devant par exemple et les mains ici avec le dos bien droit pour commencer ou même sur une chaise vous pouvez aussi vous asseoir sur une chaise il y a la plupart des exercices on pourra les faire sur la chaise et je donnerai des adaptations en fonction des différentes postures ok ? alors le tailleur dégagez les fesses en arrière si vous êtes assis sur la chaise vous voici que les jambes devant vous faites la même chose dégagez les fesses en arrière ok ? rapprochez les genoux pour les autres pas besoin vous êtes déjà bien mis sauf pour le tailleur on rapproche les genoux on écarte les pieds et le mollet avant on le décharne ça veut dire on tire le mollet qui est contre le tibia qui empêche la jambe de bien descendre et de venir se poser sur les pieds oui un tailleur il faut être posé sur les pieds si ça pose pas bien il faut surélever la hauteur et si malgré ça vous restez encore en hauteur vous pouvez utiliser vos coussins et vos couvertures pour venir supporter les genoux ok ? voilà faites vos derniers ajustements ensuite essayez de vous grandir enfoncez vos fessiers ce qu'on appelle les ischions en Belgique ou les ischions en France la poêle des fesses dans la surface la chaise, le tapis et on se grandit se grandir ça veut dire faire la plus grande distance me donner la plus grande distance entre le sommet du crâne et le coccyx ou entre les épaules et le bassin et essayez de vous allonger de vous étirer sans crisper les épaules détendez les épaules détendez les mâchoires la langue les épaules les trapèzes restez restez étirés mais relâchez tout ce qui est autour imaginez que vous êtes comme une barre de fer avec un voile au dessus la barre de fer reste rigide c'est votre plan vertébral c'est votre centre et le voile représente toute votre enveloppe qui se détend et se décontracte et là dessus vous vous connectez à votre respiration vous inspirez le ventre gonfle légèrement vous expirez le ventre dégonfle légèrement l'inspire doit être le plus passif possible on ne force pas l'inspire et l'expire est un tout petit peu appuyé inspirez par le nez expirez par la couche ou par le nez en fonction de vos habitudes laissez rentrer l'air par le nez il se réchauffe, il se purifie expirez par la couche sans freiner le passage de l'air ou par le nez continuez à respirer calmement une respiration bien conduite va automatiquement apporter une certaine détente un relâchement continuez à respirer calmement essayez de repérer dans votre corps les différentes tensions qu'il peut y avoir une épaule une hanche un genou, une cheville faites les ajustements pour éliminer ces tensions détendez-vous au maximum et ouvrez les yeux si vous les avez fermés croisez les doigts correctement les uns par les autres mettez les pouces en contact et sur l'expiration tendez les bras vers l'avant et puis vers le haut tournez les biceps vers les oreilles et laissez l'épaule s'abaisser allongez-vous étirez-vous et laissez inspirer par le nez changez le croisement des doigts c'est-à-dire mettez l'autre index au-dessus index droit, index gauche il y a deux positions possibles la deuxième est un peu bizarre quand on l'a fait pour la première fois et on expire et on étire pour la deuxième fois on allonge, on se grandit tournez les biceps vers les oreilles enfoncez les fesses dans l'assise et étirez-vous laissez inspirer si votre assise n'est pas confortable n'hésitez pas à la changer décroisez les jambes, mettez les pieds devant ou prenez une chaise encore une fois, premier croisement expirez et étirez essayez d'allonger la colonne vertébrale sans hausser les épaules tournez les biceps vers les oreilles et ne poussez pas les côtes en avant gardez votre dos allongé et étiré comme s'il était posé contre un autre laissez inspirer, ramenez les bras au long du corps deuxième croisement, celui qu'on n'a pas l'habitude de faire expirez expirez, allongez tournez les biceps vers les oreilles détendez les hanches laissez les cuisses se poser les jambes se poser sur les pieds laissez inspirer, ramenez mettez les mains derrière le dos si vous êtes sur une chaise, appuyez sur la chaise si vous êtes en position tailleure, appuyez sur le sol, sur le bout des doigts laissez que les épaules ne soient pas aux oreilles alors éloignez un petit peu vos bras du corps pour pouvoir pousser sans bosser les épaules allongez la colonne ouvrez la cage de racine sans forcer ouvrir, ne veut pas dire projeter pas de tension dans le haut du dos éloignez les oreilles et les épaules étirez bien la nuque pour sceller les cuisses à descendre un tout petit peu pour faciliter le tailleur ok, maintenant amenez les mains devant entre les deux jambes si vous êtes assis sur une chaise ou avec les pieds devant c'est la même chose, vous mettez les mains entre les genoux vous expirez et vous forcez comme si vous vouliez écarter les deux genoux vous allez sentir, les bras ne vont pas coucher mais la cage thoracique va pouvoir s'ouvrir les épaules se dégagez vers l'arrière et le bas le haut de la cage thoracique est libéré le diaphragme peut monter et descendre sur la respiration votre dos est bien allongé et essayez de bien respirer dans les petits moments de silence de rester connecté à vos sensations bien, vous mettez les mains derrière et sur l'expiration cette fois-ci essayez d'avancer un tout petit peu le buste vers l'avant si vous sentez que ça s'arrondit n'avancez plus, vous êtes au maximum vous devez garder le dos bien plat maintenant si vous avez une facilité pour descendre faites-le, descendez et si ça passe bien, mettez les mains devant à condition que le dos reste plat si c'est pour arrondir, je préfère que les mains soient derrière si vous êtes assis sur une chaise vous faites la même chose, mais vous ne mettez pas les mains devant vous tenez le bord de la chaise de l'assise et vous vous penchez en avant en gardant le dos bien étiré, bien droit le plus bas possible le dos s'allonge et le dos ne voûte pas les abdominaux restent bien allongés la nuque bien étirée avec le menton dirigé vers le sternum et la tête bien dégagée des épaules en tailleur vous allez ressentir un petit étirement au niveau des hanches, au niveau des fessiers au niveau des rotateurs léger c'est certain, plus fort chez d'autres allongez bien, étirez au maximum sans laisser le dos s'arrondir quand je dis sans laisser s'arrondir il y a quand même une courbe naturelle qui s'installe donc c'est pas avoir le dos parfaitement plat et c'est tout à fait normal, nous ne sommes pas des robots maintenant il ne faut pas laisser le dos s'arrachir volontairement il faut essayer de toujours bien l'allonger quand on est au maximum, c'est ça s'étirer maintenir respirez respirez, c'est ne pas bloquer pas d'apnée insister peut-être sur les expires libérez les inspires libérez, je ne veux pas dire freinez laissez l'inspire se placer les mains et remontez bien droit, bien tiré vous allez voir que maintenant votre assise en tailleur va être plus confortable si vous êtes sur une chaise, vous allez vous sentir plus droit et si vous avez les pieds devant vous allez également vous sentir plus droit plus à l'aise dans la position verticale je vais maintenant soulever les genoux et je vais allonger les jambes si vous êtes sur une chaise, vous pouvez allonger les jambes assis sur la chaise si vous êtes en position assis, jambes devant, vous n'avez plus qu'à l'étendre voilà, cette position s'appelle la position du bâton dégagez bien les fessiers en arrière et vous pouvez en même temps donner une rotation interne à vos cuisses quand je dis interne, ce n'est pas pour que les pieds soient à l'intérieur mais justement pour qu'ils sont droits on utilise les mains derrière comme un tuteur et on redresse les pieds regardez vos pieds et essayez que la ligne des deux gros orteils soit parallèle tirez vers vous la tranche du petit orteil c'est la ligne du petit orteil, toujours pointe flex mais en même temps poussez la boule du gros orteil vers l'avant je sais c'est un peu compliqué mais c'est intéressant tirez la tranche du petit orteil vers vous fléchissez la pointe de pied et poussez la boule du gros orteil vers l'avant la boule du gros orteil c'est ici, c'est vraiment la base vous allez avoir des sensations d'étirement dans les bouts plantaires, les jambes, l'arrière du genou, l'arrière des cuisses ce qui est normal, c'est votre chaîne postérieure qui s'allonge, qui s'étire alors pour bien étirer une chaîne postérieure il faut engager les cuisses alors contractez vos quadriceps et vous faites remonter les rotules tiens, comment faire remonter une rotule ? vous devez imaginer que vous tirez la rotule vers le haut avec votre cuisse vous allez voir la contraction des cuisses est impressionnante, très intéressante et maintenez enfoncez vos fesses et si c'est possible mettez les mains devant si c'est pas possible que vous avez tendance à vous avachir ou à du mal à tenir mettez quelque chose de plus haut sous les fesses un deuxième coussin, deuxième couverture il faut toujours avoir sa portée de main si vous n'arrivez pas encore à rester gros vous pouvez déverrouiller un peu vos genoux mais l'intérêt en randasana c'est d'essayer d'avoir les jambes tendues de droit et de se rapprocher de ça au moins voilà, le dos bien droit si c'est toujours dur de tenir on peut mettre les bras derrière on peut les mettre devant sans tirer, sans s'appuyer avec la forme du dos et les abdominaux qui maintiennent la posture maintenant faites l'effort de mettre les bras devant allongez vos bras jusqu'au bout des doigts détendez vos épaules et tirez votre nuque expirez, mettez les bras devant vous tournez les piscets vers les oreilles allongez bien, rétractez les chevilles poussez sur la boule de vos obtailles, contractez les cuisses laissez respirer, ramenez les bras latéralement si vous êtes plus raide de l'arrière des jambes je vous conseille de déverrouiller un peu vos genoux si pas, vous gardez les jambes tendues et vous faites une légère inclinaison on ne va pas faire le shimottanasana la pince, alors c'est une pince adaptée bien sûr on ne se couche pas avec le dos rond on essaie d'allonger les abdominaux en descendant le dos droit on peut garder les bras derrière on peut ramener les bras devant ok, alors on peut tracter, on peut tracter sur la jambe sur la cheville ou sur les pointes de pieds ne forcez pas absolument à attraper les pointes de pieds avec vos dos c'est ce qu'on voit tout le temps ça ne sert à rien prenez plus court et adaptez votre position à votre souplesse ok, si vous attrapez les pieds, vous poussez les pieds dans les mains et vous exercez une traction sur les pieds sinon vous tirez sur la cheville, sur la jambe ou sur le genou chacun à son niveau le principal c'est que la condition soit juste vous vous sentiez un bon étirement et vous sentez votre dos bien droit la respiration est meilleure si le dos est droit le diaphragme est libéré en fait on foncez vos fessiers compactez les cuisses poussez les orteils en avant tirez avec les mains allongez la colonne vestébrale détendez vos épaules détendez votre visage détendez vos mâchoies adoucissez le visage soyez long étirez de l'intérieur jusqu'à la superficie ok, redressez très bien vous allez replier les jambes et on va refaire un tailleur mais dans l'autre sang si vous aviez un tailleur avec le pied droit devant vous faites maintenant votre tailleur avec le pied gauche devant ok, ceux qui sont assis sur une chaise reprenez la position assise normale vous repliez vos jambes et les pieds parallèles avec les genoux au dessus des talons et ceux qui sont assis au sol et les deux pieds parallèles on va refaire alors pour le tailleur plus précis rapprochez les genoux éloignez les pieds sans tirer les pieds vers vous ça c'est l'erreur à ne pas connaître vous êtes tous désaxés essayez de le faire avec les pieds qui sont sous les genoux et pas tirer vers les fessiers déchargez les fessiers dégagez les fessiers bien en arrière vous pouvez même tourner le fémur à l'intérieur avec votre main dégagez les fessiers tournez le fémur l'idéal c'est aussi que les chevilles soient flex que vous allez pousser sur la tranche ceux qui ont les pieds devant les pieds parallèles, le dos bien droit sur la chaise aussi toujours le dos c'est la même chose pour tout le monde le dos est parfaitement droit parfaitement étiré pour les tailleurs de base éloignez le sommet du crâne du coccyste les épaules du bassin détendez vos épaules ne projetez pas les poitrine avant pas vous mettez les mains derrière utilisez les bras comme un tuteur pour encore accentuer l'autograndissement tout en enfonçant les fesses en dégageant la tête accentuez l'autograndissement enfoncez les fesses, dégagez la tête ok placez les bras devant engagez votre périnée expirez et exercez une pression avec les bras contre les genoux comme si vous vouliez écarter les genoux vous allez sentir votre dos qui est renforcé les épaules vont travailler aussi les triceps vont travailler aussi maintenez l'attention le deuxième ok relâchez croisez les doigts engagez le périnée expirez montez tournez les biceps vers les oreilles abaissez les épaules allongez la colonne vertébrale laissez les ramener changez le croisement des doigts l'index l'autre index au dessus expirez et allongez inspirez et ramenez encore une fois l'index au dessus pouce en contact engagez le périnée expirez pouce en contact tournez la paume de main vers le ciel tournez les piscettes vers les oreilles éloignez la cage thoracique du bassin le bassin de la cage thoracique en enfonçant les cichons dans votre surface d'assises et laissez inspirer et ramenez changez une dernière fois le croisement engagez les périnées expirez et tirez inspirez et ramenez inspirez et ramenez voilà très bien main derrière flexion de buste avec jambes croisées allongées vous pouvez aussi faire la flexion de buste avec les jambes devant pour ceux qui ne savent pas faire le tailleur ou sur la chaise vous faites la même chose vous faites une flexion de buste voilà une fois qu'on a acquis un certain niveau et que la flexion passe facilement on peut mettre les mains devant et on allonge au maximum étirez, 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 laissez le dos s'allonger et ne pas se voûter ok, j'essaie d'allonger la colonne un dos qui ne se voûte pas c'est une sangle abdominale qui reste allongée et étirée la distance entre le pubis et le sternum essaie d'être maintenue allonger la nuque ne laissez pas tomber la tête travailler avec la nuque à l'île ne laissez pas les épaules monter aux oreilles tourner les biceps à l'extérieur quand on tourne le bicep vers l'extérieur, ça place l'épaule si vous faites le contraire, vous allez avoir des épaules qui remontent aux oreilles vous allez avoir l'impression de faire jouer en fou c'est tout le contraire tournez vers l'extérieur, abaisser l'épaule, allonger remontez voilà, le dos bien droit, bien étiré sentez qu'après cette flexion, de nouveau l'assise est plus facile vous allez libérer votre colonne vertébrale tout le monde est vertical assis sur la chaise, pied devant ou en tailleur refermez les genoux, de nouveau allonger après les tailleurs où les jambes pliées, il est intéressant de travailler bande à ça, le bâton tout à l'heure j'ai gardé un écart un peu plus large que mon bassin vous pouvez travailler aussi plus serré mais ça donne une certaine aisance quand les jambes ne sont pas tout à fait serrées c'est vrai que naturellement, on n'a pas les pieds serrés donc les positions de jambes serrées sont moins physiologiques que les largeurs de l'ange redressez vos pieds utilisez vos mains derrière comme des tuteurs mais la colonne vertébrale est forte et les tuteurs sont d'une simple légère haine c'est pas eux qui font tout le travail on ne s'appuie pas sur ses mains, on appuie sur les mains, on appuie sur les fesses aussi et de nouveau on redresse les pieds, le travail des pieds que je disais tout à l'heure on essaie de le retrouver simple flexion des chevilles pour commencer ensuite je tire plus vers moi le côté externe du pied je prends du petit orteil et la boule du gros orteil je la pousse en avant mais en gardant l'affection de chevilles ce qui va vraiment faire travailler vos jambes différemment recruter vos quadriceps si vous êtes assis par terre avec beaucoup plus de souplesse ici j'ai pris un bolster pour surer mes fesses pour donner un exemple mais on peut le faire assis au sol aussi alors à ce moment là vous essayez de coller l'arrière de vos genoux au sol si vous êtes en hauteur et que l'arrière de vos genoux descend trop vous faites un genou récurvatant c'est qu'il faut vous asseoir plus bas vous mettez quelque chose entre le sol et le genou comme une grille de yoga ou un coussin pour empêcher le genou de faire comme ça ça c'est ce qu'on appelle un genou récurvatant il faut que ce soit étiré mais pas comme ceci un genou c'est pas naturel et c'est pas bon voilà ensuite à partir de Nandasana, le bâton, on passe dans Pashimottanasana on va aller chercher vers l'avant s'étirer, peut-être un peu plus bas que tout à l'heure si vous sentez que vous êtes vite bloqué, que la raideur des jambes est forte, c'est bon si vous avez une sensation d'étirement, c'est votre corps qui dit stop, c'est bon, c'est bien il ne faut pas faire pour la plupart essayer de forcer pour aller plus bas comme sur vos voisins, comme sur les magazines ou sur les photos c'est pas bon, essayez de vous respecter le yoga c'est ça en premier, c'est pas des performances physiques ça c'est pas du yoga, c'est de la gymnastique et de l'acrobatie le yoga c'est se respecter soi on en a grandement besoin pour le moment allongé devant ne voûtez pas et respirez si c'est dur, respirez plus fort pour expirer plus profondément dans sa tire l'expire c'est comme un exutoire l'expire tu lâches, tu libères tout c'est si ça part pas en arrière, d'être à l'aise devant aller chercher soit le genou, le milieu du tibia, la cheville ou les pieds pas de bas du dos qui s'arrondit, aplatissez le bas du dos abaissez vos épaules et tirez votre nuque redressez bien les pieds alors les pieds, quand vous tirez sur les pieds, il faut les faire réagir si vous faites réagir les pieds en les poussant vers l'avant automatiquement vous allez avoir plus de facilité à descendre votre chêne va se mettre en tension la chêne postérieure et vous allez avoir de plus de facilité gardez les cuisses actives, elles se relâchent constamment vous devez recruter vos cuisses si c'est vraiment vraiment trop dur, vous pouvez déverrouiller vos genoux pour ceux qui sont plus raides n'ayez pas peur, vous déverrouillez un petit peu vous allez pouvoir dégager et aller plus bas tout en gardant le dos bien droit et puis avec le temps vous essayez de retomber les jambes en régime le temps, ce n'est pas forcément aujourd'hui respirez l'embâchiment de la la salle si une douleur apparaît dans le dos, redressez un petit peu si la douleur est entre les omoplates, c'est parce que vous utilisez très fortement les muscles érecteurs du dos quand on est voûté, on a pris mal ça fait une douleur dans le bas du dos à ce moment-là et quand c'est dans le haut du dos, c'est parce que vous redressez vous faites un effort pour vous redresser donc ça fait chauffer ces muscles-là ne vous inquiétez pas ok, redressez voilà et là vous allez faire, ce que j'ai l'habitude de faire, un petit essuie de glace avec les pieds pour relâcher les muscles des hanches très souple, très décontracté la vibration est thérapeutique bien donc maintenant, si vous êtes assis sur une chaise, je pense qu'il est temps de passer au sol on va tous faire la même position prenez un peu simple pour les fesses si c'est trop haut enfin si c'est trop bas plutôt, mais essayez on va ramener la cuisse droite sur le ventre donc je vais travailler en miroir, moi je serai à gauche mais vous aurez l'impression d'être devant le miroir ok, donc je ramène la cuisse droite sur le ventre et je redresse le buste voilà on va juste les coller le ventre est collé à la cuisse et le doux est bien, vous laissez tendez bien votre autre jambe c'est de la nuit au maximum ensuite, entourez avec le bras, comme ceci mettez la main derrière comme un tuteur si vous avez l'impression de chercher le sol, il faut mettre quelque chose sur votre main c'est pour ça que, ça nous fait une petite paire de briques à la maison sur lesquelles on peut appuyer sur ce qui est intéressant ou tout ce qui peut servir de hauteur et j'ai aujourd'hui un de mes élèves qui m'a dit moi j'ai utilisé un coup de papier d'olée d'écrasé, ça marche donc Florent, c'est pas du même domestique voilà, moi j'en parle alors, sur le bout des doigts et on tourne ventre, première partie qui tourne dans une tournée mais le bassin ne va pas manger poitrine, l'axe des épaules la tête est terminée par le regard le regard termine toujours la torsion le ventre, le pas du ventre la commence le maintient le dos doit rester vertical la jambe tendue au sol ne doit pas tomber en externe ou en interne elle reste dans l'axe et le bassin ne se tord pas lui garde les deux fesses au même niveau tout à l'est moins loin de la torsion une torsion a besoin de s'étirer aussi bien à droite qu'à gauche alors, quand vous tournez vers la droite essayez que votre côté gauche ne se raccourcisse pas trop allongez la taille gauche le flanc rouge comment ? en éloignant les côtes du bassin vous me demandez comment ? les boutons, c'est pas moi qui les ai emmincés comment je dois faire ? c'est beau à chercher dans votre corps vous donnez des indications et puis vous cherchez par la sensation en étant à l'écoute de votre corps comment je peux étirer ma taille droite ? l'allonger la taille gauche excusez-moi ok, je reviens doucement de face il faut bien basse nous étirer et j'allonge la jambe j'étire bien la jambe je fais attention à ce que je ressens avant de faire l'autre côté si c'est bien fait, vous vous sentez légèrement asymétrique un côté du dos pas plus travaillé que l'autre si vous sentez ok je garde maintenant la jambe droite tendue et je ramène vers moi la jambe gauche le dos est bien étièmé bien étièmé, bien étièmé les épaules sont bien basses allongez-vous étirez-vous et là entourez avec votre bras la cuisse avec le bras opposé la main du même côté derrière elle pousse et là on tourne le vent vers la cuisse la poitrine, les épaules, la tête et le regard tout ça sur l'expiration vous pouvez je dirais même que vous devez utiliser plusieurs expires pour accentuer chaque étage en tension vous pouvez parfaitement le droit quand vous tournez vers la droite ou vers la gauche il faut toujours penser à étirer le côté opposé c'est souvent ce côté-là qui va se passer un petit peu ici et on a tendance à être en expansion vous remettez le dos bien droit le poids sur les deux fessiers de manière égale allongez un petit peu cette taille ici ok et tournez la jambe tendue est-ce qu'elle est bien tendue ? les pieds bien flèques dans l'axe le bas sentier est bien resté dans l'axe quand vous tournez vers la gauche on a tendance à reculer la flèche gauche il faut réavancer le bas âme et on a l'impression de tourner moins loin c'est normal parce qu'on ne compense plus terminez bien par le revers et les maintenir restez grand et respirez calmement vous remettez de face doucement vous remettez de face jamais brutalement vous faites doucement par la tête, les épaules, la poitrine et le ventre allongez les deux jambes à nouveau et étirez le vent sinon tranquille, reprenez un tailleur normal ceux qui ne sont pas à l'aise en tailleur mettez les pieds bien flanc ici, comme ceci avec les bras derrière et on monte le bras droit on étire vers le ciel et on essaie de faire un art de cercle pas en s'écrasant du côté gauche mais en maintenant le poids du corps du côté du bras étiré et avec l'autre main soit on reste au sol et on pousse parce que c'est plus à l'aise pour nous de garder la poussée si vous êtes à l'aise assis qu'il n'y a pas de déséquilibre vous n'avez pas l'impression de retourner de l'autre côté vous êtes bien au centre vous utilisez la main sous les côtes et vous faites une inflexion on pourrait l'appeler la demi-dule aussi cette position-là inspirez par la narine du côté étiré expirez dans les côtes ici du côté concave de la posture inspirez dans le côté concave expirez dans le côté concave inspirez côté concave expirez côté concave expirez côté concave détentez les épaules les deux et une dernière fois laissez respirer ramener et ressentez comme notre corps de nouveau d'un peu asymétrique et changez le tailleur retendez les jambes et refaites le tailleur de l'autre côté prendez l'autre bras étirez, mettez le poids du corps du côté du bras étiré donc on ne tombe pas avec la main on soulève les côtes on relâche les épaules on étire bien la nuque on regarde du côté de l'aisselle on est de loin éloignez-vous sur l'inspire le côté s'expansent, convex et sur l'expire le côté concave se creuse grâce au cou qui se resserre sur la fin des obliqués de la main laissez inspirer expirez expirez laissez inspirer expirez laissez inspirer expirez expirez sortez bien à terre des épaules regardez votre estelle de loin et je relâche pour un moment là vous vous sentez plus symétrique les inflexions étaient réalisées les deux côtés ainsi que les deux torsions tout le monde allonge les jambes voilà et on étire de nouveau l'arrière des jambes dès qu'il y a tailleur après les tailleur on ouvre bien l'arrière du jeu ça fait du bien et là on va replier les jambes cette fois-ci on ne les croise plus on vient mettre les pieds en contact au niveau de la tranche du petit orteil si vous avez des douleurs au genou n'insistez pas trop sur le rapprochement des pieds je vais les laisser un peu plus loin si vous n'avez pas de douleurs au genou vous rapprochez les pieds les talons du périnée vous rapprochez donc les talons du périnée mettez les mains derrière sur le bout des doigts et vous allez repousser sur le bout des doigts et étirer votre colonne vertébrale sans pousser les côtes en avant alors certaines personnes ont plus tendance à pousser les côtes en avant que d'autres moi par exemple en morphologie il y a une courbure effacée les deux très pleins naturellement on a plus tendance à l'ouvrir trop et ça pince entre les omoplates c'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous vouter naturellement les syphosés qu'on appelle ça mais c'est vrai que vous avez moins tendance à le faire mais il y a plutôt tendance à vous refermer donc chez vous il est intéressant d'essayer d'ouvrir votre bagage thoracique mais si vous sentez que ça peint dans le dos c'est que vous avez poussé trop fort reculez un peu le stérénom mais ça va éliminer la tension comment reculer le stérénom ? comme ceci vous poussez la poitrine un peu plus vers l'arrière et vous allez voir c'est moins de tension entre les omoplates maintenant les épaules ne sont pas aux oreilles elles sont dégagées en avant si vous avez les épaules qui remontent pliez un peu les bras ou tendez les bras plus fort ou allongez plus les bras mettez les doigts plus loin derrière pour voir vraiment étirer le bras et là vous faites descendre vos cuisses si le coussin vous bloque avancez un petit peu ok ? laissez descendre les cuisses le plus fort possible est-ce qu'elles doivent foucher le sol ? non on ne doit jamais rien on va vers quelque chose quelle est l'action des pieds ? ils poussent l'un vers l'autre la tranche du petit orteil pousse contre l'autre le talon l'un contre l'autre est-ce que les gros orteils doivent se toucher ? non on peut même laisser les écarter si on ne sait pas les écarter ce n'est pas grave poussez simplement vos pieds l'un vers l'autre et laissez les cuisses ouvrir ne soyez pas avachis si vos doigts ont mal c'est que vous mettez trop de poids sur vos doigts et que vous allez plus vers l'avant plus avec vos fessiers vos doigts sont là pour vous aider par prendre tout le poids voilà maintenant deux balakodasam vous venez chercher les mains avec les mains des pieds plutôt avec les mains toujours balakodasam alors faites exprès de faire monter les genoux comme si vous vous verriez comme une huître claque mais vous êtes grand on va faire ça pendant 6 secondes serrez 6 5 4 3 2 et 1 et puis ouvrez comme un livre voilà on ouvre l'angle et on essaie de pousser les pieds l'un contre l'autre on peut tirer légèrement sur les bras abaissez les épaules allonger la nuque poussez bien les pieds l'un contre l'autre descendez les cuisses en imaginant que le genou part vers l'avant ok très bien et là vous allez refermer les jambes doucement après de faire un petit peu bizarre parce qu'ils n'ont pas l'habitude ensuite tendez les jambes bien sûr ylevez vos fessies c'est très important au yoga au début quand on n'a pas l'habitude d'avoir toujours de quoi surélever ses fessiers et le coussin vous pouvez pratiquer régulièrement achetez-vous un bolster ou achetez-vous des bonnes couvertures comme vous pouvez plier 3-4 couvertures et vous allez voir vous allez adapter les hauteurs comme vous pouvez redressez vos jambes contractez vos cuisses remontez vos rotules fléchissez vos pointes de pied poussez les gros orteils vers l'avant fléchissez les chevilles voilà ok ramenez la pisse au ventre on va refaire une torsion avec une petite variante on va passer la jambe au-dessus ok le but quand vous faites ça c'est de ne pas avoir une torsion dans le genou il faut que le pied et le genou soient bien alignés ok il ne faut pas que votre cheville votre pied plutôt tourne dans un sens et le genou dans l'autre il faut vraiment que les orteils soient alignés avec la rotule avec le genou ok le dos bien droit bien appuyé la jambe bien tendue et là on va entourer et on va tourner ok tourne ventre poitrine épaule tête et regard maintenez cette torsion là ventre poitrine épaule tête et regard je baisse un peu la musique parce qu'il paraît qu'on ne m'entend pas on espère que comme ça ça va arriver je reprends alors pointe flex dans l'axe on tourne et on tourne on va aller un peu plus loin que tout à l'heure grâce à la position des jambes qui avait arrivé il faut bien rester assis centré ne pas basculer d'un côté ou d'autre jambes tendues au sol épaule bien basse n'est pas étirée on intermute de nouveau par le regard enfoncez bien vos fesses dégagez la tête des épaules ne sortez pas les côtes ne poussez pas vos côtes en avant il faut rétracter un peu quand vous allez rétracter vos côtes ici on appelle ça calmer les côtes on sent que ça souffle de l'autre côté automatiquement c'est plus facile pour tourner on va pousser vers l'avant votre fesse aussi et de la jambe pliée pousser là vers l'avant comme ça ça empêche le bassin se tordre et puis je reviens tête l'axe épaules poitrine et ventre je reviens de face j'abonge la jambe je corrige mon assise je sens la différence entre le côté droit et le côté gauche du corps puis je ramène votre jambe on va faire de l'autre côté le pied le dessus n'oubliez pas ce que j'ai dit avec le genou le pied de l'autre on a souvent tendance à vouloir mettre le pied parallèle à la jambe mais si vous mettez le pied parallèle à la jambe votre genou n'est plus dans l'axe en fait là je vous mets dans l'axe du pied pied flex main de chaud ne pas laisser tomber le pied vers l'extérieur le redresser au maximum mieux qu'il peut en tout cas et on l'entoure on redresse avec le braquet derrière sans cambrer sans faire d'extension mais un dos bien droit et en expirant on tourne ventre poitrine l'axe des épaules la tête et le regard alors quand vous tournez toujours partir du bas et terminez par le regard sur l'expiration et utilisez plusieurs expires pour tourner grandissez-vous calmez les côtes c'est de rentrer vos côtes et d'allonger ici de l'autre côté ne pas laisser votre taille se raccourcir du côté opposé à l'attention et la fesse du côté de la torsion on l'avance si la fesse recule tout le corps tourne au même temps et ce n'est plus une torsion pour que ce soit une torsion c'est-à-dire que la partie centrale du corps travaille pour fixer le bassin et tourner le haut tourner au-dessus du bassin revenez par le regard par les épaules la poitrine le ventre décroisez allongez les jambes de nouveau redressez-vous ok repliez les jambes en tailleur redressez-vous vous pouvez aussi avoir les jambes devant si l'hauteur est suffisante si vous êtes inconfortable mettez-vous plus haut de manière à pouvoir rester droit ok là ou là on monte le bras droit on descend la main derrière la tête comme si on voulait aller se gratter entre les omoplates et avec la tête on repousse le bras quelques secondes simplement sans pousser les côtes en avant puis tu relâches tu changes tu montes ton bras gauche tu étires au maximum ton bras gauche sans rousser ton épaule garde ton épaule basse replie ton cou comme si tu voulais te gratter entre les omoplates et tu repousses avec la tête ton bras ceux qui ont les épaules très souples vous aurez une grande facilité les zones par contre il y a déjà une difficulté à faire ceci ok je reviens je recommence mais cette fois-ci je vais aller me gratter par le bas ma main reste à plat on ne retourne pas la main et on mène le dos de la main comme si on voulait aller chez les femmes attraper la bride soutien-gorge les messieurs vous le savez bien aussi ok je relâche je change une chose de l'autre côté hop je vais aller chercher la brille qui engorge tirer le coude vers l'intérieur et je relâche maintenant en même temps le bras monte de ce côté l'autre va par le bas et comme si on voulait se toucher les doigts si on ne les touche pas ça n'a pas d'importance on va comme si on voulait les toucher on relâche et on change comme ça plusieurs fois on tire un passe par le bas l'autre passe par le haut la tête redresse le bras et je relâche et je relâche je change et je relâche je change je tire bien et je relâche encore une fois j'ai tiré les joues je relâche dernière fois on va baisser bien les épaules on va baisser bien la tête et relâcher bien maintenant le bras passe derrière vous et avec la main vous allez chercher le coude si vous n'avez pas attraper le coude vous allez attraper l'avant-bras et vous tirez vers l'intérieur et la main vous la faites monter à plat vers l'abri du soutien mort vous pouvez comme ceci poussez pas trop beaucoup en avant vous allez passer à votre tête acceptez l'étirement l'ouverture des épaules ok vous relâchez ça peut parfois faire des sensations un peu bizarres ok vous laissez les tensions expirer et vous ramisez ça fait du bien ok la main dans le dos l'autre main va essayer d'attraper l'avant-bras elle tire et puis peut-être attraper le coude pour essayer de rapprocher du centre de la colonne le coude ok et la main l'autre main elle monte entre les homoplates ok le dos de la main à plat sur le centre des homoplates ou un peu plus bas si vous n'êtes pas encore à ce niveau-là l'épaule vers l'arrière et le bas la poitrine ne pas trop pousser en avant sauf si vous avez tendance à être syphosée ça peut être intéressant respirez 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 calme on relâche on ramène on ressent étendez bien les épaules allongez la nuque les serrez les mâchoires les serrez la langue adoucissez le visage tendez le bras à nouveau parce qu'il est là derrière la tête je trappe le coude et je redresse la tête la tête va redresser le bras et l'autre main tire sur le coude ce bras-ci normalement il fait une rotation le bicep tourne vers l'oreille ce n'est pas assez difficile dans ce sens-là mais ceux qui ont l'habitude pouvaient en plus faire cette petite rotation du bicep les os déjà bien tirés derrière c'est déjà bien pour aujourd'hui redressez bien la tête détendez vos épaules ne poussez pas les côtes en avant ok relâchez ça va faire bizarre détendez bien les épaules ça picote ça fournit c'est normal c'est toute l'activité de l'épaule aussi bien nerveuse que circulatoire qui se manifeste montez vos bras tirez bien tournez le bicep vers l'oreille là et descendez la main allez chercher le coude tirez le bras plus derrière et vers l'intérieur et redressez la tête la tête redresse le bras ne forcez pas avec votre bras sur la tête essayez de dégager le bras de la tête n'appuyez pas à des côtes branchées que c'est dur mais essayez de dégager le bras vers l'arrière ok ça va faire travailler votre épaule ce sont des exercices qui assouplissent mais qui renforcent également parce que pour dégager le bras vers l'arrière il faut de la force au niveau de l'épaule c'est de la mobilité mais aussi de la force au niveau de l'épaule la tête bien dégagée menton bas il est très étiré poussez le sommet du crâne vers le ciel reculez bien le menton respirez ok laissez aller voilà on observe ok si vous êtes fatigué en position incise ou c'est inconfortable asseyez-vous sur un tabou sur une chaise ou sur votre fauteuil et continuez le travail des épaules avec moi ceux qui sont allés en tailleur ou restent en tailleur on va juste changer le couragement ok pour ne pas toujours faire la main de côté on continue un petit peu sur les épaules on a beaucoup sur les épaules pour le moment justement donc on va un petit peu les faire travailler ces sacrés pôles alors on reprend le bras derrière on va associer les deux mains on va attraper le coude avec la main ok tirer le coude si on n'arrive pas à attraper le coude tirez sur l'avant-bras ok tirez sur l'avant-bras et faites monter la main entre les deux omoplates si vous attrapez le coude ce sera un peu plus fort pour la prise vous allez tirer un peu plus fort le bras vers l'intérieur vers le centre du corps et la main bien ouverte au centre des omoplates et puis on lâche et on va essayer j'ai bien dit essayer avec l'autre main d'aller s'approcher des doigts peut-être les attraper ok comme ceci si vous n'arrivez pas juste essayez de les toucher ok au moment il faut des ceintures ou un foulard mais voilà j'ai pas prévu plus de matériel parce que les gens n'ont pas toujours tout chez eux donc on va le faire avec le minimum de matériel et si on ne sait pas attraper les bras c'est pas grave on essaye d'aller les attraper ça va déjà travailler votre mobilité ok si vous travaillez plus régulièrement chez vous travaillez là avec une sangle ou un foulard et vous attrapez le foulard et ça vous permet d'avoir un maintien une paille dans le vide ça pourra vous aider bien recentrer les deux bras les deux bras en tendant sa partie vers l'extérieur et vous les centrez et vous tirez le bras vers l'arrière pour redresser la tête donc vous relâchez laissez aller détendez observez ressentez bien ressentez bien on va faire l'autre côté détendez bien on continue le dos bien droit les épaules relâchées la nuque est tirée passe le bras derrière le dos donc on attrape avec l'autre main ici on tire sur l'avant-bras et si on sait attraper le coude on l'attrape si pas on tire sur l'avant-bras et on essaie de faire monter la main dans le dos on essaie le plus possible à son niveau c'est bon si déjà rien que passé le bras derrière ça tire c'est bon vous êtes dans l'étirement l'objectif c'est d'assouplir un petit peu beaucoup de patience redresser bien ça peut parfois faire un petit peu mal dans l'épaule mais si vous avez une épaule douloureuse chronique rentre l'avant allez-y si c'est aigu une tendinique il ne faut pas forcer mais si ça fait des années que vous avez mal il faut l'assouplir il faut rentrer dedans tout est fibrosé il faut vraiment aller étirer cette zone ensuite on lâche déjà rien que là ça travaille tout seul on passe le bras au-dessus et on essaie d'aller attraper les doigts si on ne sait pas les attraper c'est pas grave on essaie de juste toucher juste déjà mettre le bras derrière comme ceci c'est bien et si ça va on attrape et là automatiquement si on attrape on va gagner comme je l'ai dit la prochaine fois faites-le avec une sangle on essaie de tirer le bras derrière la tête tirez-le derrière et redressez la tête voilà les deux coudes essayez de les superposer comme si vous les centrez les deux coudes par rapport à la cône vertébrale on dressait bien la tête on ne sait pas la tête tomber on ne sait pas la cône ça va chine redressez-vous donc relâchez et observez les sensations sont souvent fortes après ce genre d'étirement on sent les peaux qui rouspètent un petit peu plus cela elle a droit détendez un tout petit peu et puis au contraire elle va se détendre et là elle ne va plus rouspéter au contraire il y a une petite détente qui va s'installer ça va faire du bien ok bien petit travail on est venu poignet attrapez votre main comme ceci et faites descendre votre cou et votre main comme si vous voulez casser le poignet c'est une image plié voilà vous allez sentir un étirement dans l'avant-bras vous changez de côté vous tirez votre boulot de côté comme ceci vers le bas et le pouce s'ouvre j'ai fait un peu de jardinage et là je sens que les sécateurs ont sollicité les avant-bras ça tient un peu plus que d'habitude ça fait du bien c'est la muscule aussi peut-être qu'il y en a qui font de la muscule qui sont connectés on va tirer les avant-bras tout ce qui est prise ça c'est très bon après les prises tout ce qui serre pour les travailleurs manuels très bien ok voilà on va faire l'autre côté ça fait déjà libérer on va libérer on attrape la main comme ceci on peut même décoacter ça veut dire donner la liberté au milieu du poignet vous voyez je tire dessus et puis on fait descendre la main d'un côté au cou de l'autre ça plie et puis on relâche et on fait de l'autre côté on tire voilà on va bien écarter et on tire vers le bas et on sent le travail dans l'avant-bras tirer le pouce aussi n'hésitez pas le pouce venir à l'intérieur ouvrez votre pouce vous voyez bien ok on relâche on ressent on secoue un tout petit peu ok maintenant on va passer position sur le dos on va tirer un tout petit peu les muscles de la hanche et après je vous ferai une petite relaxation on peut se mettre sur le dos avec une couverture sous la tête alors la couverture il faut toujours la plier de manière rectangulaire avec le bord rond du côté de la nuque pour ne pas que ça cisaille avec le côté qui est ouvert ici on se couche toujours par le côté ok on met la tête sur la couverture et puis hop là on se met sur le dos ok ajustez bien la couverture pour que la couverture soit au bord de vos épaules si vous n'avez pas de couverture ce n'est pas grave sauf si vous êtes si posé et que votre tête part en arrière comme ça vous ne savez pas redresser la tête parce que c'est la pose dans le dos qui vous en empêche là il faut surélever voire parfois même doubler la couverture vous mettre un petit coussin mais pas exagérer non plus il ne faut pas vous retrouver comme ça il faut que ce soit aligné ensuite les jambes se plient vous mettez les pieds à la place des genoux ok c'est quoi les pieds à la place des genoux quand vous avez les jambes tendues vous mettez le pied à la place du genou et vous ramenez vous soulevez les fesses prenez votre bassin dans vos mains là ceux qui n'ont pas l'habitude soyez hyper attentifs à ce que je vais dire ceux qui sont formés qui viennent à mes cours c'est différent ceux qui découvrent basculer votre bassin va venir faire ceci vous avez le sens comme si vous tourniez un plat et vous renversiez le plat vers vous le bassin est rempli d'eau vous renversez l'eau du bassin sur le ventre vous tenez le bassin renversé et vous allongez le bas du dos ça fait du bien on dépose le dos est complètement aplati alors il me reste une partie qui ne touche pas le dos le sol c'est pas grave ça dépend des morphologies certaines morphologies rien qu'à faire ça c'est tout plat le dos ça reste un peu creux tant que c'est plus étiré c'est le principal la tête prenez la tête en main boum la tête est dans vos mains je la soutiens et j'allonge ma nuque avec mes index vous voyez les index tire sur la base du crâne et allonge la nuque le menton revient vers le sternum si vous faites partie le menton vers l'arrière c'est catastrophe c'est le menton vers le sternum ok voilà et vous déposez ensuite vous prenez avec la main l'épaule au-dessus vous étirez un petit peu comme ça la même chose de l'autre côté vous écartez le haut du dos et vous tournez vos biceps vers l'extérieur vous tournez vos biceps vers l'extérieur comme si vous suppliez avec les mains et vous ramenez les mains sur le bas ventre ça c'est la position juste sur le dos en yoga on appelle ça Shavasana Shavasana c'est la position en fait normalement du cadavre mais ici nous on la modifie un petit peu avec les jambes pliées pour ne pas avoir le dos qui creuse avec les jambes tendues on a souvent le dos qui creuse comme ça il n'y a pas de problème alors amenez votre cuisse droite vers votre ventre croisez votre chef-fils droite sur la cuisse le haut de la cuisse gauche avancez votre cuisse ici avec votre main poussez la cuisse avec la main sans désaxer le bassin remettez le bassin dans l'axe le bassin ne bouge pas et vous poussez sur la cuisse ensuite vous gardez la cuisse ouverte vous décollez le pied du sol vous ramenez le pied vers la poitrine à l'aide du genou opposé c'est le genou opposé qui pousse vers vous sans soulever les fesses les fesses restent par terre important ensuite une main va aller entre dans le chat de l'aiguille qu'on appelle ça et l'autre à l'extérieur de la cuisse là et on va venir chercher le creux du genou une main entre les deux jambes et l'autre à l'extérieur de la cuisse je viens chercher et je vais amener la cuisse vers le ventre elle ne va pas résister elle va accepter tout accepte de venir tout près sauf le genou droit c'est la jambe droite qu'on a pliée qui veut partir en avant ça tire plus fort yes c'est ça qu'il faut c'est chercher l'étirement on pousse le genou droit en avant et on met un peu plus de poids sur la fesse gauche je pousse le genou droit en avant je mets un peu plus de poids sur la fesse gauche le bassin gauche le sacrum gauche et je tracte vers moi le pied et les flex ici celui-là non il est serré le pied et les flex et vous tirez vers vous reculez le menton en baissé les épaules est-ce que je peux pousser avec mon coude contre ma cuisse oui est-ce que je peux pousser avec mon genou contre le pied ici oui je peux c'est bien on peut en même temps tirer il y a l'action du bras et l'action du genou et vous sentez l'étirement ici dans le pyramidal le moyen fessier le périforme cette partie-là qu'on appelle les pelvis trochanterriens qui sont des muscles très importants à étirer les muscles de la hanche ok vous laissez aller au sol vous décroisez vous posez et là vous allez sentir une grande différence entre la droite et la gauche vous avez l'impression de être complètement asymétrique c'est normal ressentez captez ensuite vous pliez la jambe gauche je croise point flex je nomme plus ou moins à l'angle droit j'expire je pousse sur la cuisse avec la main le bassin ne se tord pas n'est-ce que le bassin reste dans l'axe alors ça ne s'ouvre pas il y a moyen vous mettez le bassin dans l'axe il faut laisser la cuisse s'ouvrir il faut vous connecter au bassin pour le stabiliser il faut connecter à la cuisse pour pouvoir ouvrir faire une abduction vous maintenez la cuisse en ouverture et vous ramenez avec le genou le pied cette cuisse là quand vous restez en ouverture le poids du corps du côté de cette jambe là donc du côté droit et gauche côté gauche et puis vous passez dans le creux du genou là vous tractez ça tire plus fort gardez le poids centré sur le sacrum un petit peu plus du côté droit et poussez avec votre coude sur la cuisse gauche gardez le poids du côté droit poussez sur la cuisse gauche point de flex épaule basse l'équité respirez 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 regardez si vous basculez le bassin plus d'un côté ou plus de l'autre c'est comme ça que vous repérez de quel côté il faut en aller tiens si je vais trop d'un côté ça tire moins c'est que je suis du mauvais côté je bascule mon bassin un peu plus de l'autre côté à la droite hop ça tire un peu plus fort je tire plus fort sur ma cuisse automatiquement ça fait réagir ok vous relâchez vous êtes clés au sol allez laissez aller vous allez vous sentir plus équilibré plus symétrique alors faites un losange avec vos deux index et votre pouce comme ça vous allez et ça avec cette surface là vous allez placer les mains en dessous du sacrum comme ça je refais la même chose et je mets mon sacrum sur ce losange alors on me dit souvent c'est quoi un sacrum le sacrum c'est la vertèbre du bassin ici en fait là j'ai des lombaires donc jusque là et puis là j'ai cette vertèbre beaucoup plus large qui ferme mon bassin vers l'arrière en fait sans sacrum le bassin serait lombaire c'est vraiment cette vertèbre là plus large en dessous des lombaires et je place mon sacrum sur ce losange ok et ça fait du bien tout de suite le mieux c'est d'allonger le bas du dos en faisant comme on l'a fait tout à l'heure avec vos mains vous pouvez le faire tout seul au moins avec le périnée le périnée qui se consacre qui tire le coccyx contre les fesses et on relâche les épaules bien allongées détendez-vous sentez comme c'est bien agréable au niveau du sacrum comme c'est l'eau du bassin peut se relâcher peut s'ouvrir respirez caroulement inspirez par le nez expirez par la bouche ou expirez par le nez et n'inspirez pas par la bouche inspirez par le nez expirez par la bouche agrodissez le bassin sentez votre sacrum qui descend dans le nez ce bassin qui souffle comme des fleurs et n'inspirez tout seul s'il vous plaît le blâche il est il est est la bouche l'autre est l'autre il est l'autre est il elle 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 Engagez votre périnée, faites un pipi-stop, expirez avec le pipi-stop et soulevez votre bassin, enlevez vos mains, reprenez votre bassin en main, allongez le bas du dos, en tirant le coxis entre les fesses, allongez les lorèles, déposez. Appuyez sur le pied gauche, amenez la cuisse droite au ventre, maintenez le genou en main, appuyez sur le genou, amenez l'autre cuisse au ventre, pressez au centre des tibias, vers le bassin, pas vers la poitrine, ça c'est pas bon, presse sur le tibia, vers le bassin, allongez la nuque en reculant le menton, éloignez les épaules et les oreilles, éloignez bien les épaules et les oreilles, éloignez les épaules, pressez sur le tibia, vers le bassin. Ouvrez les yeux, mettez les mains dans le creux des genoux, gardez les puisses au ventre, très important, essayez d'allonger vos jambes. En gardant les puisses au ventre, ne faites pas ça, gardez les puisses au ventre, essayez d'allonger les jambes. Si vous ne savez pas les temps, c'est normal. Vous acceptez votre niveau d'extension, chacun en a un différent, et faites tourner vos chevilles pour activer la circulation des jambes. Quelquefois dans un sens, et quelques fois dans l'autre. Donc, repiez les jambes, déposez, croix, gauche, faites des vibrations, faites des vibrations, relâchez, relâchez, relâchez bien. Sentez les vibrations qui passent dans tout votre corps, sentez les vibrations qui passent dans tout le corps. Ok, arrêtez les vibrations, allongez la jambe droite, allongez la jambe gauche, ouvrez les bras, détendez. Laissez le compenser, si le donner plus à plat, c'est normal, laissez simplement votre corps s'absorber dans le sang. Laissez le compenser, si le donner plus à plat, c'est normal. On replie les jambes, mettez la foi, et on tombe par le côté, doucement, sur le côté. Mettez le bras sous la tête, pour ne pas avoir la nuque cassée. Ensuite, utilisez la main du dessus pour pousser sur le sol et remonter par le côté. Faites doucement. Faites doucement, reprenez une position assise confortable. Vous pouvez vous asseoir sur une chaise, sur votre fauteuil, sur les coussins, en tailleur, ou une autre position qui vous convient. Vous pouvez aussi vous asseoir sur les talons, avec une couverture entre les fesses et les talons. Vajrasan en yoga. Voilà. Bien. J'espère que le cours vous a plu, que ça vous a fait du bien. J'ai essayé d'être simple, de ne pas faire un cours très compliqué, puisque certaines personnes m'ont dit qu'ils étaient complètement débutants, qu'ils allaient suivre le cours. Donc, pour ceux qui sont plus avancés, j'espère que ça n'a pas été en mieux pour vous, que ça vous a fait du bien. Donc, je redonnerai des autres cours. Ne vous en faites pas, je ne vais pas vous abandonner. Karim en donnera régulièrement, elle aussi. Je pense que demain, je vais donner un coup de renforcement musculaire, avec poids de corps. Donc, pas un truc qui va être trop difficile, mais voilà, quand même un truc qui va me faire un petit peu transpirer. Donc, on vous enverra un petit message pour vous donner l'heure exacte. Mais demain, un petit cours musculaire. Et pour clôturer cette séance, si vous voulez un peu parler de ce qui se passe actuellement et de ma prise de position par rapport à ce qui se passe actuellement. Donc, je pense qu'il y a une partie des gens qui croient en Dieu et d'autres pas. Certaines personnes qui croient en Dieu ont une formation, une éducation plutôt orientée religion, on va dire. Et d'autres sont très cartésiens, ils sont plutôt scientifiques. Et moi, j'ai eu ces deux éducations-là. D'abord, une éducation religieuse et puis une éducation scientifique avec l'université, etc. Et on avait l'impression que l'un n'allait pas avec l'autre. C'était quand même deux mondes totalement dissociés. Et puis, j'ai découvert la nouvelle manière de penser qui n'est plus une religion, mais plutôt une philosophie de vie. Et je pense que cette philosophie de vie est très intéressante pour le moment parce que c'est ce qui est en train de se passer. Si elle nous prouve que l'intelligence, que ce qu'on appelle Dieu, est pour moi dans la nature, est dans tout. Il est en nous, il est dans chaque plante, il est dans l'infini, il est dans la matière, il est vraiment partout, 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 partout. Et c'est une intelligence universelle. Et on voit que, je pense que l'homme n'a pas respecté cette intelligence jusqu'à maintenant. On a tiré trop sur la ficelle. On a vraiment épuisé les réserves de notre planète. On l'a pollué. On n'a pas respecté les animaux, les herbes massacrées. Je ne sais pas combien d'espèces animales sont en bonne disparition. Et combien d'espèces animales ont disparu à cause de ces férocités que l'homme a. C'est l'appétit de tout manger aussi. Donc je pense qu'on doit un petit peu plus respecter la terre parce qu'elle est en train de se manger. Et ce qu'on est en train de se prendre dans la tronche, je pense qu'on a largement cherché. Et à cause de ça, il y a des innocents, il y a des enfants qui en meurent. Ils ne sont pas responsables. C'est la race humaine qui est responsable. Donc on doit prendre notre responsabilité maintenant. Et essayer de respecter de plus en plus la planète. d'éduquer les enfants dans ce sens. S'il vous plaît, éduquez les enfants à respecter la terre, à se respecter nous-mêmes. On ne va pas toujours être braqués sur la télévision, les smartphones, ou alors sur la maladie, sur la drogue, sur l'alcool. S'amuser de temps en temps, je ne suis pas contre. Mais on n'a qui ne pensent qu'à ça en permanence. Il y a d'autres choses beaucoup plus importantes, s'il vous plaît. Votre santé, celle des eaux et la santé de notre planète. Alors s'il vous plaît, faites-y attention. On se retrouve bientôt pour un nouveau coup. Ça m'a fait vraiment super plaisir de pratiquer avec vous. J'espère que c'est de demain pour vous. Je vous aime tous. Namasté. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 Merci pour tous vos messages. Je voulais couper, mais je vois un petit peu, je regarde un petit peu. Moi, merci, ça me fait chaud au cœur. Merci beaucoup. Si vous avez des propositions aussi, des trucs que vous aimeriez que je fasse, vous pouvez pouvoir les proposer. Je ne suis pas dit que je vais pouvoir tout faire, mais vous pouvez proposer certaines choses et je verrai ce que je peux faire. J'ai envie de faire plein de trucs, mais voilà, je verrai ce que je peux faire. Merci à tous. Sous-titrage ST' 501 ... 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